Le catéchisme de l'Église catholique Comment l'homme parvient-il à la béatitude ? Eh bien voici une réponse brève. L'homme parvient à la béatitude en raison de la grâce du Christ qui le rend participant de sa vie divine. Dans l'Évangile, le Christ montre au sien la route qui conduit au bonheur sans fin, les béatitudes. La grâce du Christ agit aussi en tout homme qui, suivant sa conscience droite, recherche et aime le vrai et le bien et évite le mal. Qu'en ont maintenant donc, pour éter ce propos, le paragraphe 1716 du catéchisme qui nous dit ceci. Les béatitudes sont au cœur de la prédiction de Jésus. Leur annonce reprend les promesses faites au peuple élu depuis Abraham. Elle les accomplit en les ordonnant, non plus à la seule jouissance d'une terre, mais au royaume des cieux. Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les affamés et assoiffeux de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Bienheureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Sous-titrage ST' 501